Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh, come on ! C'est bientôt le 3. Enfin non, le 3 est encore annulé. Mais c'est quand même bientôt l'heure des grosses conférences, qui vont nous hyper pour des jeux qui sortiront dans des états irréprochables, et qui tiendront toutes leurs promesses. Une belle occasion de revenir sur 2021. Une année sans aucune sortie éclatée au sol, d'éventuels AAA over-hypés, qui chercherait à prouver une fois de plus que précommander un jeu, c'est le mal ! Non mais sans déconner, il y a plus de joueurs sur Battlefield V que 2042 au moment où j'écris ces lignes. Je commence à désespérer de voir arriver un gros patch de rédemption, avant que je vous parle bientôt en vidéo de ce naufrage qui ferait rougir le Titanic. Non, 2021 c'était vraiment une bonne année pour dire à mes potes qui avaient enfin le droit de sortir, de plutôt rester chez eux, hein ? Pour qu'on joue, parce que l'IRL c'est juste un long grind interminable au scénario convenu et au gameplay affligeant. Alors au départ on était tellement content de se voir en vrai qu'on s'est demandé si on ne se ferait pas un petit déménagement pour le fun. Mais dans Moving Out. Et quel plaisir de débarrasser des appartements de tous leurs meubles en leur faisant traverser violemment les fenêtres. Tout en impressionant qu'Anaïs ne soit pas là pour nous dire dans quel sens descendre son sofa qui veut de toute façon traverser la baie vitrée parce que c'est plus rapide. Overcooked avec des cartons en gros, un bonheur. Ensuite, parce que j'adore les jeux sans aucun skill qui ne repose que sur l'aléatoire, on a fait du Mario Party. J'ai cru gagner, puis j'ai perdu injustement, avant de comprendre que tout le plaisir de ce jeu, c'est de voir les espoirs des autres se faire anéantir de façon injustifiée en un instant. Mais putain ! On a alors convenu de rester à distance et de tous ne jamais se revoir pour conserver l'intégrité physique de tout le monde. Alors on s'est d'abord fait du Starbound, pour ne pas refaire encore une partie de Stardew Valley comme les gros toxico du plantage de tomates qu'on est. C'est simple, Starbound c'est Terraria dans l'espace, ou Minecraft en 2-2 dans l'espace, et c'est vraiment trop bien. La construction, l'exploration, l'ambiance générale, tout est un vrai plaisir. C'est paisible et challengeant, mais surtout ça a le terreau pour créer de sacrés souvenirs. Et n'est-ce pas ce qu'on cherche dans nos amitiés finalement ? De bons souvenirs. Si l'amitié c'est pas votre délire, direction Helldivers. Jusqu'à 4 marines larguées sur des planètes à affronter des nuées d'aliennes, pour sécurité des objectifs stratégiques. L'intérêt ? Briser des amitiés, parce que Jeremy ne nous a pas dit de nous foutre à plat ventre avant que sa tourelle décide de découper tout ce qui bouge. Je ne vous parle pas du nombre de fois que je me suis pris un largage de mecha sur la tête. Un enfer d'insultes et de fun. C'était donc l'occasion de régler nos comptes sur Age of Empires 4. J'avais perdu espoir de revoir un jeu stratégie en temps réel, ravoir autant de succès. Quel plaisir ! Grâce au Game Pass, encore moins d'excuses pour vos proches de ne pas vous rejoindre. Du bon Esther à l'ancienne avec quelques bonnes idées piquées dans le 4X. Ça sonne vieux, mais ça sent le neuf. Et c'est affreusement addictif en multijoueur. On commence à apprendre les Build Order, à bosser ses stratégies, avant de se rendre compte qu'on joue chinois. Et comme d'hab', on a pris la faction la plus éclatée au sol le jour de la sortie. Mais c'est pas grave, ça nous fera une excuse pour ne pas nous remettre en question. De toute façon, si on a lu tous les guides, tous les forums, et suivi les strats des streamers pro, on est forcément le meilleur. C'est donc encore une fois, la faute des chinois. J'avais besoin de prendre l'air, de méditer sur ma vie et mes choix, d'entendre les oiseaux, le son du vent qui se glisse entre les feuillages des arbres, de croiser une biche par hasard, et de me merveiller de la beauté et du miracle de la vie, avant de lui éclater la cervelle au calibre 45. Non mais attendez, ne nous méprenons pas, je respecte la vie. Comme je le dis toujours, sauver un lièvre, butez-en un virtuel. Donc, The Hunter Call of the Wild, jouez-y. Que vous soyez nécrophages ou bouffeurs de laitue, on s'en fout, il ne vous jugera pas. The Hunter est avant tout un jeu de randonnée. On s'y perd, c'est grand, varié, riche de contenu et très réaliste. J'y suis allé parce que je voulais un jeu avec des mécaniques de sniper satisfaisantes, et j'y suis resté pour les balades en forêt avec mon gros dogo. Mais oui, il est trop mignon le toutou ! Mais oui, viens-le ! Et il y a même du multi. Puis j'ai ressenti le besoin de changer de perspective, de devenir la proie, l'animal en cage. Alors j'ai lancé I am Fish, par les créateurs de I am Bread. Vous êtes un poisson en bocal qui tente de s'échapper. Les contrôles sont horribles, c'est complètement con et affreusement drôle. Mais vous savez ce qui est encore plus drôle ? Être encore en captivité, évidemment. What ? Puis s'échapper pour devenir le pire cauchemar d'un centre de recherche. Hmm, carrion, mais quel plaisir ! J'en ai encore des frissons. Le pixel art est merveilleux, la bande originale aussi. Mais surtout contrôler cette horreur à la souris dans les canalisations, en entendant les scientifiques hurler et se barricader dans les toilettes, pendant qu'on ingère les cadavres de leurs collègues pour doubler de volume et enfoncer la porte. Ah, les plaisirs simples de la vie. Ça dure 5 heures grand max, et c'est trop grisant pour ne pas vous le recommander. Et vu que j'ai pas eu ma dose, je suis allé chercher une autre entité, tout aussi capable de causer autant d'effroi à ses adversaires. J'ai eu l'occasion de replonger dans les comics également, mais surtout de rattraper mon retard, en faisant enfin les deux Batman de Teltal, qui sont tout juste excellents si vous aimez les aventures narratives. Surtout The Evil Within. C'est du Teltal pur, mais le rapproche de certains personnages est franchement rafraîchissante. J'étais au bord de mon siège plus d'une fois. Puis j'ai refait Batman Arkham City. Et franchement, bah ça bien vieillit. Pas visuellement, mais en termes de design. C'est vraiment un open world qui témoigne de ce qu'on était prêt à accepter en termes de contenu copier-coller et de remplissage il y a quelques années. Mais qui ne passe plus du tout après autant d'open world similaires, et qu'autant de jeux sortent chaque semaine dans des offres de moins en moins chères. Même constat pour Arkham Origins, qui en plus n'était pas fait par Rocksteady, et ça se sent. C'est intéressant mais moins qualitatif. Et puis j'ai lancé Arkham Knight. Et j'ai pris une claque tellement violente, que mes cervicales étaient plus coincées que celles de Michael Keaton. What the fuck ? Encore un exemple d'un jeu sorti trop tôt, qui était injouable pendant des mois sur PC, à cause des bugs mais surtout d'une optimisation scandaleuse. Mais qui aujourd'hui, après les patchs, est à tomber par terre. Graphiquement et artistiquement déjà. En ultra c'est bien plus beau que beaucoup de blockbusters qui viennent de sortir. Mais en plus de ça, le scénario est vraiment prenant. C'est bon du début à la fin. Les combats sont toujours aussi clean, et les déplacements sont tellement satisfaisants. Que ce soit en planant, au grappin, ou dans la Batmobile à ruiner la propriété publique de Gotham envoyer la facture à Bruce Wayne. Quel plaisir ! J'ai tellement adoré que j'ai complété le monde à 100%, à l'exception d'Enigma, et ça ne m'était pas arrivé sur un open world depuis bien des lunes. La dernière fois je crois que c'était Spider-Man sur PS4, c'est pour dire. Mais le masque de Batman a dû laisser sa place à un autre type de masque. L'Oculus Quest 2. Alors oui, si vous suivez ma chaîne depuis huit ans, ou peut-être même neuf, vous savez que je suis fan de réalité virtuelle depuis la première heure. J'avais participé au Kickstarter d'Oculus, et reçu un DK2 bien avant que Facebook ne rachète l'entreprise. Ou ne se renomme Meta. Putain je n'y ferai jamais marqué, désolé. C'était fou pour l'époque. Limité car en 720p, et le manque de fluidité et de fonctions brisait bien l'immersion, quand ça foutait pas carrément la gerbe. Mais la décennie qui a suivi m'a fait perdre espoir en la VR. C'était trop tôt. Les casques de qualité étaient trop chers à produire, donc réserver un public trop réduit pour que des studios se risquent à faire des gros jeux VR. Le serpent se mordait la queue. Puis fin 2020, lorsque les consoles nouvelle génération à 500€ étaient impossibles à trouver, on m'a parlé d'un casque. L'Oculus Quest 2. Un casque en résolution 2K, à 60 puis 120 images par seconde, aucun capteur externe à installer dans son salon, et surtout pas de câble. Un casque VR sans fil, qui en plus n'a pas besoin de PC, dans lequel on peut installer directement pas mal de jeux en vrai, fournis avec deux manettes, pour 350€. Combien ? J'ai cru un poisson d'avril. Le bouche-à-oreille se faisait tellement vite que Facebook a dû muscler sa production. J'ai reçu mon casque, et début 2021, je suis retombé dans la VR. Les jeux arrivaient enfin par palette, et j'avais tellement à rattraper. The Walking Dead, Lone Echo, Boneworks, mais surtout, Super Hot en VR. Mon dieu mais oui ! J'ai eu l'impression de vivre Matrix. J'étais à fond dedans, à me courber pour éviter les balles. Puis Pavlov en VR, à se dézinguer la tronche en multijoueur. C'est fou ! J'étais dans le jeu, je rechargeais moi-même l'arme. Puis les Vador Immortal, à manier le sabre laser aux côtés de personnages iconiques, avant de sauter dans un cockpit avec Squadron. J'ai vécu les affrontements spatiaux les plus intenses de ma vie de joueur. Tout semblait si palpable. Je me rendais enfin compte de l'immensité des vaisseaux capitaux. Mais mon expérience la plus immersive de 2021 restait à venir. Oui, il est temps de vous parler de 7 jeux auxquels j'ai joué en 2021, mais 7 péchés capitaux que j'ai adoré malgré leurs défauts et auxquels il faut jouer dans une pipe en bois espagnol ! Mais oui, évidemment que j'allais vous parler de Half-Life Alyx. Mon dieu ce jeu ! Vous savez ce que c'est son défaut ? C'est qu'il faut un casque vert pour y jouer en plus d'un PC pour le faire tourner. Parce que c'est un sacré mastodonte. Que ce soit graphiquement ou mécaniquement, je crois que c'est la première fois que j'ai compris l'expression quadruple A. C'est tellement détaillé et réaliste que la première rencontre avec un cadavre est assez perturbante. C'est trop vrai ! Conseil de pro, prenez le cadavre à bras le corps et révisez vos pas de carioca avec lui. Dansons la carioca, c'est bien. Pour tout de suite vous rappeler qu'on est dans un jeu. Tout va bien. Parce qu'entre le réalisme des environnements, la physique dingue du moteur dans une situation où on peut tout utiliser comme projectile, et le fait de dégoupiller de recharge à la main, ça vous fout une sacrée immersion. Je ne vous raconte pas comment ça parle chinois dans les premières fusillades à se jeter physiquement à couvert et à chercher des chargeurs dans son sac, ou dans les couloirs sombres où se cachent des sales bestioles qui veulent vous sauter au visage. Les développeurs ont pensé à tellement de choses qu'on voudrait faire, ça en est profondément débile de voir qu'ils se doutaient qu'on ferait des trucs stupides, comme se cacher dans une poubelle ou jongler. Un vrai jeu, pas une démo technique. Techniquement à la pointe, avec une ambiance et une histoire qualitative. Et un gameplay varié qui n'oublie pas de laisser énormément de liberté aux joueurs. Car couplé à l'immersion, c'est bien tout l'intérêt de la VR. Quelle claque ! LEMNISGATE LEMNISGATE Je vous en avais parlé dans mon top de jeux indés à venir en 2021. Et putain, c'est aussi bon que je l'espérais ! Le principe est génial, c'est un FPS qui se joue en 1 contre 1 ou 2 contre 2, mais au rythme d'un jeu d'échecs. Vous devez donc jouer votre premier personnage sans adversaire en face de vous, en tirant là où vous imaginez que votre adversaire sera dans le futur, et en sécurisant les objectifs comme si vous étiez sous feu nourri. Car à chaque round, votre adversaire va jouer pour tenter de tuer votre précédent personnage qui reproduit vos mouvements en boucle. Et vous allez ajouter des personnages à chaque round, pour finir par faire équipe avec 4 versions de vous-même contre 4 versions de votre adversaire. C'est juste aussi incroyable et what the fuck que ça y paraît. J'ai rien compris. L'équilibrage est bon, les idées de design aussi, le jeu est beau, bien optimisé, et les sensations de tir sont excellentes. Alors jouez-y ! Parce qu'on n'est pas assez sur ce jeu. C'est son plus grand défaut. On est une toute petite communauté qui commence à bien se connaître. L'avantage, c'est qu'on peut jouer contre un pote, ou ensemble contre 2 amis, ça compense le matchmaking et les serveurs capricieux par moment. Je suis très content d'avoir assez de potes pour y jouer, et de vous y croiser en ligne quand je suis en solo. Mais ça m'arrache le cœur de voir qu'un jeu si unique et soigné attire si peu de joueurs. J'ai l'impression de revivre Title Fall 2. D'ailleurs, ne vous arrêtez pas à votre première impression sur le jeu, j'ai détesté me faire rouler dessus le premier soir, mais quand j'y suis revenu le lendemain, je suis tombé amoureux. Ne jugez pas toute votre potentielle relation sur le premier rendez-vous. Bon, honnêtement, avant le remake de 2016, j'allais jamais finir Ratchet & Clank. Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! Comment ça j'ai pas eu d'enfance ? Pendant que vous faisiez l'émuse sur la PlayStation, moi je commettais des crimes de guerre au Vietnam pour protéger la démocratie. Bon, bah Ratchet & Clank c'est marrant, j'avoue. Un bon jeu de tir à la troisième personne, qui se renouvelle bien dans ses plateformes et ses puzzles, et qui est assez déjanté et coloré pour qu'on voit pas le temps passer. C'était un peu les prémices d'Incharted, c'est évident. Et Rift Part, bah c'est la même chose. Encore plus grand, sur PS5, en 4K, avec des graphismes qui donnent l'impression de regarder un film Pixar. Mais surtout, c'est toujours autant un rollercoaster. Ça explose dans tous les sens, y'a beaucoup trop d'armes différentes, de planètes, d'ennemis variés, je ne me suis pas fiché une seule seconde, et c'est rare. Du coup, j'ai jamais posé la manette, qui d'ailleurs m'a bluffé dans la finesse de ses vibrations. J'avais l'impression de sentir chaque pas sur les différents sols, et la résistance de la gâchette des armes, c'est tellement satisfaisant. Pour moi, ça a été officiellement le premier jeu vraiment next-gen en exclu sur PS5. Une vraie claque visuelle, et j'y ai vidé mon stock de popcorn. Patience par contre, parce qu'à part le récent Gran Turismo 7 et Forbidden West, niveau exclu, c'est encore trop maigre pour justifier de s'impatienter de trouver une PS5. Deathloop. Ah, ça, ça a été une de mes belles surprises en 2021. Pas mal, non ? C'est français. Je l'attendais beaucoup, et vous le savez, j'avais fait une vidéo pour décortiquer son approche des boucles temporelles. Mais franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi bon. La direction artistique est au poil, comme toujours avec Arkane, les déplacements et level design sont toujours aussi soignés, c'est encore une fois une vraie leçon pour le reste de la profession. Toutes les récompenses qu'ils ont reçues sont amplement méritées. Deathloop. Mais ce qui est le plus incroyable avec Deathloop, c'est qu'il est bon à tellement de niveaux. Déjà, les boucles temporelles sont extrêmement satisfaisantes à vivre grâce à un équilibrage digne du travail d'un horloger. Tout est placé, pensé et narré avec une telle justesse qu'on ne se rend même plus compte du travail abattu par le studio. C'est invisible. Chaque mécanique est là pour protéger le joueur de lui-même ou lui ouvrir des possibilités. On est tellement libre d'aller là où on veut et de faire les choses dans l'ordre qu'on veut, comme on le souhaite, jusqu'à trouver comment briser la boucle. Malgré la boucle, on sent qu'on progresse, on apprend, on pérennise. De plus, grâce au journal, on n'est jamais perdu sur ce qu'on a découvert et ce qu'il est possible de faire. Et comme le Residium, le journal est optionnel, si vous êtes masochiste et que vous voulez vous griller les neurones. Non mais même l'IA est brillante quand ça dégénère. À mettre de ses esquives et à prendre des angles de tir improbables. Elle aurait gagné à être moins sourde en infiltration parce qu'elle est loin d'être aveugle. Et la cerise sur le gâteau, c'est Juliana, qui peut envahir votre partie pour foutre en l'air votre routine. Ces pics d'adrénaline que ça me foutait. C'est encore un jeu dans le jeu. Mon seul reproche, c'est que la fin est trop brutale. Mais franchement, c'était tellement bon que je leur pardonne de m'avoir dit au revoir un peu vite. J'aurais voulu serrer des sloops dans mes bras bien plus longtemps avant qu'il ne s'en aille pour le remercier de tous les bons souvenirs qu'il m'a offert du temps qu'on était ensemble. Et j'espère qu'il se porte bien. Oui, encore un jeu de mon top 1 dès 2021. Alors oui, ça ressemble à Factoriaux, on va pas faire genre. Vous êtes largué sur une planète alien dans un exosquelette et vous allez ruiner l'écosystème pour construire des bases pour de futurs colons. Juste avant de vous faire attaquer par des centaines de milliers d'insectoïdes aliens. Oh putain, c'est déjà la Paris Games Week ! Mais c'est quand même vachement plus joli que Factoriaux. Les effets de lumière en RTX et la destruction des décors s'en jettent. Et ici, on va en découdre bien plus soi-même avec les locaux. À grands coups de boucliers, de lance-flammes et de lance-missiles nucléaires portatifs. Le tout est emballé dans un scénario bien doublé en plus, qui nous fait découvrir petit à petit les nouveaux bâtiments, les nouvelles armes, les nouvelles ressources, et puis les nouvelles régions. Avec de nouveaux aliens, encore des ressources, et de nouveaux arts de technologie à rechercher. C'est simple, à chaque fois que je relance le jeu en stream, on hallucine ensemble de voir la quantité de contenu du jeu. Il y a toujours à explorer, à débloquer, à construire ou à optimiser. Oui, je stream sur Twitch au fait. Mais The Riftbreaker, c'est surtout un jeu qui me fait profondément du bien. Que je lance pendant 5 heures ou 30 minutes, ça m'apaise. Organiser, aligner proprement ma base quand c'est le bordel dans ma vie personnelle, ça fait du bien à mon esprit. Et quand j'ai envie d'être dépaysé, je lance aussi. Pour explorer, découvrir de nouvelles régions, scanner des bestioles, refaire des bases. Mais surtout ce que j'aime dans The Riftbreaker, c'est qu'ils me laissent m'emmurer. Poser des tourelles minigun, des canons d'artillerie, pour sentir ensuite cette douce chaleur quand les nuées d'aliens viennent s'empaler sur ma défense. Un peu comme métaphoriquement mes problèmes du quotidien. Ou non métaphoriquement, comme les salopards que vous êtes en stream ! À voter pour m'envoyer des pluies de météorites ! Oui, il y a un mode streamer, et le meilleur c'est que les aliens peuvent porter les pseudos des spectateurs. Mais oui, il y a vos pseudos sur les aliens ! Putain ! Il y a une barache ! Comme ça, je peux vraiment ouvrir en deux mon audience. Et ça, ça n'a pas de prix. Ils sont là. Ah oui, c'est le chat, regardez-les. Regardez le chat s'écraser sur les mines. Vous avez l'air malins, là ! Regardez comme je vous brouille ! Putain, là. Ah, Cyberpunk 2077. Je ne vais pas refaire mon test. Oui, c'est sorti dans un état scandaleux, insultant même. Le développement a été chaotique, des gens ayant laissé une partie 2. Oui, le jeu a été bien patché aujourd'hui, et je vais le refaire pour vous dire si techniquement tout est enfin ok. Mais ici, j'ai envie de parler du fond de Cyberpunk. De son cœur. Mais surtout… Et Cyberpunk de l'âme, il en a. Il transpire de l'authenticité de ses personnages. Et son monde, sombre au miroir d'une autre. Il m'a fait rêver. Mais surtout, il m'a fait ressentir quelque chose. C'est pour ça que je joue. Pour connecter à des artistes par leurs œuvres. Ressentir une émotion. Et c'est pour ça que je vais sur YouTube. Que je me perds sur Artstation. Que je veux au cinéma. Que j'écoute de la musique. C'est pour ça que je vis, bordel. Pour ressentir un truc. Sentir mon cœur battre. Et sentir mon sang bouillir dans mes veines. Oui. En 2021, j'ai eu l'impression de vivre Cyberpunk 2077. Je me suis attaché à des gens que je connaissais à peine. Pourtant j'avais l'impression de les avoir connus toute ma vie. J'ai ri. J'ai été triste. Puis j'ai eu envie de tout cramer. J'ai couru dans Cyberpunk comme il m'arrive de courir dans ma vie. Sans me retourner. Sans prendre le temps de conscientiser le passé. Vivre à fond chaque instant. Puis Cyberpunk s'est terminé. D'une manière dans ma partie qui m'a anéanti. C'était fini. J'avais tout fait pour le faire durer. Mais Cyberpunk avait une fin. Mon histoire avait une fin. Tout comme ma vie en aura une. J'ai pris une claque à plusieurs niveaux de mon existence. Ça m'a brutalement fait voir ce que je ne voulais pas voir en moi. Il fait partie de ces quelques jeux qui m'ont façonné. Ça m'est très personnel. Vous ne vibrerez peut-être pas à son écho comme moi. On a tous des expériences de vie différentes. Et nos propres leçons à tirer de tout. Mais c'est justement parce que Cyberpunk a une âme qu'il est capable de ce genre d'exploit. Trop rares sont les jeux qui sont capables de donner assez du cœur de leurs développeurs. Pour réussir à atteindre celui des joueurs. Prends soin de toi. Et dis-moi si. Enfin. Donne-moi des nouvelles quoi. Mais qui aurait pu avoir plus d'âme que Cyberpunk 2077 ? Baytex 2 Party ! Mon dieu. Je n'avais pas joué à un aussi bon jeu en plus qu'Op depuis des lustres. As Light Studio, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur A Way Out. Que j'ai eu la chance de faire avec mon père. Un jeu assez classique. Mais avec de superbes idées de mise en scène. Et des tonnes de mini-jeux vraiment très cons. Pour It Takes Two, c'est simple. Le studio a fait péter les budgets. Mais surtout, ils ont fait sauter leurs carcans. Pour avoir une mise en scène encore plus dingue. Et des mini-jeux qui sont devenus tout le jeu en fait. Le pitch est complètement bateau. Vous êtes un couple qui bat de l'aile. Et votre fille satanique vous jette un sort qui vous transforme en de petites poupées animées. Voilà, scénaristiquement c'est plié. L'intérêt ne va pas être la destination, mais bien le voyage. Déjà parce que c'est affreusement beau. On dirait encore un film d'animation, c'est hallucinant. C'est adorable. Et c'en est tellement con que c'est fun. De ce clou au début du jeu qu'on rappelle tel un marteau de Thor, jusqu'à ces écureuils complotistes qui nous arment de canon à sève. Je me suis pissé de rire tellement de fois. Et c'est surtout tellement intelligent dans son design. Pour les joueurs débutants, le jeu est accessible. Et il est assez fun pour que les joueurs hardcore y prennent du plaisir. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec une mécanique ou un lieu que déjà on change. Le studio a eu beaucoup trop de bonnes idées. C'était si varié qu'à chaque écran j'hallucinais de voir encore toutes les surprises que les artistes et les game designers ont dû s'éclater à implémenter. It Takes Two est une véritable déclaration d'amour aux jeux vidéo, comme The Artist avait pu l'être pour le cinéma. C'est un rollercoaster aussi bien rythmé qu'une chartide, il n'y a rien à retirer, rien à rajouter. En plus de tout ça, It Takes Two m'a permis de cristalliser à jamais des souvenirs avec quelqu'un qui a été très cher à mon cœur. Et pour ça je ne le remercierai jamais assez. C'est d'ailleurs bien son seul défaut. Tout comme Half-Life Alyx ne peut pas être expérimenté sans casque, It Takes Two ne peut pas être joué seul. Un seul jeu suffit pour jouer à deux, en local ou à distance. Tout ce qu'il vous faut c'est un parent, un frère, une sœur, un cousin peut-être, ou un ou une compagne, votre caissier, le facteur, la fleuriste. Trouvez-moi quelqu'un qui vous est sympathique, mais surtout avec qui vous voulez partager un moment de complicité. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette boule de bonheur qui n'attend que de vous prendre dans ses bras. Je suis maintenant curieux de savoir si vous, vous deviez faire un top 3 2021, ce que ce serait pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci infiniment aux gens maçons de faire je ne sais toujours pas trop quoi dans l'ombre, mais surtout d'être désormais mon premier producteur, sur Tipeee et sur Twitch. Merci aussi à vous tous, qui me donnez vos retours pour m'encourager en commentaire, et aux gens de l'ombre, qui boostent mes vidéos juste en les regardant. Sur ce, vous le savez. Je vous donne rendez-vous. Au prochain ! Tchou !